Bonjour, je suis Laurent Rouillade, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à utiliser les fonctions couper, copier et coller de WordStarter2010. Ici, nous nous retrouvons sur un petit texte sur lequel nous allons apprendre à utiliser les fonctions copier, couper et coller. La fonction copier va nous permettre de recopier un texte en un éclair, au lieu de réécrire votre texte de nouveau. Pour utiliser la fonction copier, nous allons devoir sélectionner du texte. La sélection de texte, nous avons appris à le faire dans le cours sur la mise en forme. Vous pouvez revoir cette vidéo en cliquant ci-dessus. Donc, je vous propose d'apprendre à utiliser la fonction copier en travaillant sur le titre. Donc, on va sélectionner le titre. Donc, on s'est sélectionné un titre. Donc là, on va faire un double clic gauche dans la marche. Donc, mon texte est sélectionné. Pour les trois méthodes, lorsque vous allez activer la fonction copier, le texte est stocké dans la mémoire vive de votre ordinateur. Rien ne se passe, c'est normal. Il faudra ensuite utiliser la fonction coller que nous allons voir un peu plus tard. Voilà. Première méthode. Donc, mon texte est sélectionné. Je vais venir tout en haut ici, chercher le menu copier. Deuxième méthode. Je viens ici sur mon texte. Là, je vais appuyer avec le clic droit de ma souris. Et à ce moment-là, j'ai un menu copier. Troisième méthode. Toujours mon texte est sélectionné. Et là, je vais appuyer sur la touche CTRL plus C. La fonction coller. Nous avons appris à l'instant à copier du texte. Maintenant, nous allons apprendre à coller. Ici, comme précédemment, nous aurons trois méthodes. Première méthode. Donc, ici, on va venir se placer à l'endroit où on veut que notre texte vienne se coller. Le curseur clignote. Maintenant, je vais monter tout là-haut. Et je vais appuyer sur le bouton coller. Deuxième méthode. Donc, je viens à l'endroit où je veux que mon texte soit collé. Et là, je vais faire un clic droit. Et là, je vais appuyer sur le premier bouton ici. Conserver la mise en forme. Coller. Nous reviendrons un peu plus tard sur les options de collage. Troisième méthode. Donc, ici, mon curseur clignote. Et là, je vais utiliser la fonction CTRL plus V. Et mon texte est bien collé. La fonction couper. Nous allons apprendre maintenant à déplacer notre texte avec la fonction couper. Première méthode. Donc, ici, je vais venir sélectionner mon texte. Ensuite, je vais monter dans ma barre de menu. Et ici, je trouve le menu couper. Donc, je vais appuyer dessus une fois. Ensuite, je vais venir me positionner à l'endroit où je veux. Et maintenant, je vais retourner dans le menu coller. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, je sélectionne toujours mon texte. Là, je vais appuyer dans ma sélection. Je vais faire un clic droit. Là, je vais faire couper. Donc, le texte disparaît momentanément. Et ici, je vais revenir à l'endroit où je veux coller mon texte. Là, je vais faire un clic droit. Et je vais faire coller. Troisième méthode. Donc, ici, je sélectionne mon texte. Là, on va utiliser des raccourcis clavier. Donc là, pour le couper, je vais utiliser la touche CTRL-X. Donc, mon texte disparaît. Je vais venir me placer à l'endroit où je veux. Et je vais faire CTRL-V. Le cliquer glisser. Le cliquer glisser va nous permettre aussi de déplacer du texte. Donc là, je vais sélectionner mon texte. Donc, mon texte est sélectionné. Je vais venir avec ma souris sur la première lettre de mon texte. Je vais cliquer gauche dessus. Je ne relâche pas. Et là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai une espèce de petite enveloppe qui apparaît. Je ne relâche toujours pas mon clic gauche de ma souris. Et je vais l'envoyer vers l'endroit où je souhaite. À partir de là, je vais pouvoir relâcher. Alors, cette option, vous l'avez peut-être découvert à votre insu. Par exemple, ici, votre texte, vous l'avez sélectionné. Et hop, 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 et ça part au mauvais endroit. Donc, si ça arrive au mauvais endroit, n'hésitez pas à annuler à ce moment-là. Démonstration et mise en pratique. Donc ici, j'ai deux documents. Donc ici, mon texte sur le coq. Et j'en ai un autre, ici, sur les animaux domestiques. Je voudrais regrouper ces deux textes dans un même document. Donc, comment vais-je procéder ? Donc, je vais créer un nouveau document. Donc, pour créer un nouveau document, on va venir sur Fichier, Nouveau. Et on va créer un document vierge. Et j'appuie sur Créer. Donc là, j'ai une page blanche. Je vais revenir sur mon premier texte. Donc, pour revenir sur mon premier texte, je viens dans la barre des tâches. Et je vais venir ici. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble de mon texte. Donc, on sait faire. On va appuyer sur la touche Control. Et l'ensemble de mon texte est sélectionné. Donc là, je vais vouloir faire une copie. Donc, je vais appuyer sur le bouton Copier. Ensuite, je reviens ici sur mon document vierge. Et je vais coller. Donc, je peux venir ici sur Coller. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième texte. Donc, pareil. Je vais appuyer sur la touche Control. Et l'ensemble de mon texte est sélectionné. Tout à l'heure, on a fait le copier par là. Maintenant, je vais faire le clic droit Copier. Je reviens sur mon document numéro 3. Le document qui n'a pas été encore enregistré. Et là, je vais coller. Donc, clic droit Coller. Les options de collage et collage spécial. Donc, ici, je vais sélectionner mon texte. Voilà. Donc là, je peux venir appuyer sur le Copier. Maintenant, je vais venir me positionner ici. Alors, tout à l'heure, on a vu comment coller. J'appuie directement sur le coller. Alors, sous le coller, vous avez une petite flèche. Et on a les options de collage. Donc, première option, conserver la mise en forme. Donc, on a exactement le même texte. La deuxième option, fusionner la mise en forme. C'est-à-dire qu'on prend la forme du paragraphe où on est venu se positionner. Et la troisième option, c'est conserver uniquement le texte. Il n'y a pas de... On ne prend pas le gras, l'italique, le souvenir et les couleurs. Alors, on va aller voir quelque chose de spécial. Donc, on va aller voir un petit logiciel de Microsoft qui s'appelle Excel, qui est un tableur qui permet de faire des calculs. Donc là, je vous ai préparé un petit tableau avec les clubs d'environ et le nombre d'effectifs d'hommes et de femmes et le total. Donc là, je vais sélectionner mon petit tableau. Je l'ai sélectionné. Et comme dans Word, on va faire un copie. Maintenant, je vais revenir dans mon logiciel de traitement de texte. Word. Et là, je vais non pas coller. Je pourrais, hein. Mais je vais venir sur collage spécial. Et là, je vais lui demander coller avec liaison. On fait une Microsoft. Ça veut dire que quand je vais faire une modification dans mon tableur Excel, les mises à jour vont se faire. Donc là, je vais dire OK. Donc là, j'ai 40 ici. Je vais retourner dans mon logiciel Excel. Et par exemple, ici, je vais mettre 155. Vous pouvez remarquer que mon graphique se met à jour automatiquement. Je retourne dans mon traitement de texte. Là, je m'aperçois que mes 155 ont été mis à jour. Je vais retourner dans mon logiciel Excel. Je peux aussi copier le graphique. Donc là, on va venir sur copier. Je reviens dans mon traitement de texte. Et je vais pouvoir coller mon graphique. Donc toujours avec liaison. Coller, collage spécial. Coller avec liaison en tant que graphique. Et là, je dis OK. Si je reviens dans mon Excel. Que je remets mon chiffre original. C'est-à-dire 55. Mon graphique s'est bien mis à jour ici. Mais, ici, il s'est bien mis aussi à jour. Ça a un avantage. Par exemple, quand vous travaillez avec des liaisons. Vous préparez d'un côté tout ce qui est tableau. Et vous allez pouvoir venir insérer différents éléments dans votre logiciel de traitement texte. Et ceux-ci vont venir se mettre à jour. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ci-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR 2021